Fort Worth au Texas est en plein boom immobilier. Des quartiers entiers sont en pleine reconstruction et des petits malins récupèrent les vieilles maisons avant qu'elles ne soient démolies puis les emportent pour les retaper et les revendre avec bénéfice. C'est une opération risquée. Mais ici au pays des vaches à Longue-Corne, plusieurs entreprises se disputent ce jute marché. Elles retapent les maisons en un temps record et les acheteurs potentiels viennent de tout le Texas J'espère qu'elle vous plaira pour trouver de bonnes affaires qu'ils remporteront chez eux. Et adjugé vendu ! Par ici la monnaie ! C'est de la rénovation à emporter à la Texane. A 40 minutes au sud de Fort Worth se trouve la commune de Clyburn qui doit son nom au général sudiste Patrick Clyburn. Si l'envie vous prend d'y faire un tour, vous pourrez poser avec le bison Tatanka ou dénicher la perle rare chez l'un des nombreux antiquaires de la ville. Les pros de la rénovation, quant à eux, viennent y faire un autre type d'affaires. Voici ce qui les amène. Une maison en kit pratiquement neuve de 65 mètres carrés. Son acquéreur n'ayant pas pu finir les travaux, il l'a rendu au constructeur qui a décidé de la mettre aux enchères en offrant les frais de transport. Si j'ai bien compris, elle n'est pas finie à l'intérieur. Le propriétaire l'a rendu parce qu'il n'avait ni le savoir-faire, ni le temps de la terminer. Donc il n'y a que l'ossature ? Oui, j'ai vraiment hâte de voir ça. Moi aussi. Ça promet d'être une belle vente. Il faut juste que je me débarrasse des sœurs Snow, de Casey et de Katrina. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais une chose est sûre, je suis chaud bouillant. Et voilà, on y est. Ah, les maisons de M. Ulrich. Ça, c'est de la baraque de qualité, je vous le dis. J'espère bien mettre la main sur une de ces petites merveilles. Et à bon prix. On est arrivés. Super. Déjà, j'aime bien l'extérieur. Il y a même une petite terrasse. Ce genre de maison en bois, ça peut monter jusqu'à 20 000 dollars à l'état neuf. Et en kit ? Celle-ci est déjà montée, alors forcément, ça augmente la valeur. Si on veut remporter l'enchère, il va falloir la jouer fine. Très fine. Ah, elle est sympa, cette maison. Les fenêtres sont neuves. Ça a l'air d'être du solide. Comme ça, à première vue, les murs ont l'air parfaitement droits. La toiture est nickel. Elle est impeccable. Il n'y a pas à dire, c'est top. Les frais de transport sont inclus. Il n'y a pas de gros travaux. Ça ne devrait pas nous revenir trop cher. Il n'y a plus qu'à terminer l'intérieur et la décorer. C'est ce que j'appelle de l'argent vite gagné. C'est clair. T'as vu la qualité du bois ? C'est du massif. Oui, t'as raison. Et en plus, c'est pas cloué, c'est vissé. Top. C'est pas des panneaux de particules. Non. C'est bien. Ça, c'est du travail de qualité, oui. Ça me plaît. Il y a de quoi se faire un paquet de fric, je vous le garantis. Les gens adorent les maisons en bois. J'aimerais bien l'acheter. Oui, moi aussi, ma grande, moi aussi. Surtout s'ils nous la livrent. On n'aurait plus qu'à apporter notre touche personnelle. On dirait qu'il y avait l'air conditionné. En tout cas, c'était prévu. Le contexte de la vente vous dérange ? Non. Pas du tout. Le type l'a rendu parce qu'il ne s'en sortait pas. T'es comme une amie. Oui, je vais te dire comment on voit les choses. T'as vu ? Elle ne s'adresse qu'à toi. Oui, bien vu. Dis-moi tout. À l'intérieur, c'est une page blanche. Oui. J'espère. Mais des fois, on se lance dans une rénovation et les gens ne comprennent pas. C'est vrai. On prend quelque chose de flambant neuf et on fait des travaux qui partent... Envrir ? Oui. Et du coup, ça abîme la structure de la maison. Oui, ça me fait peur. Je comprends, oui. On est prêtes à prendre le risque. On se voit aux enchères. Bonne chance. À plus tard. Bonne chance. Ravie de te revoir. Moi aussi. Vraiment. Que le meilleur gagne. Elle n'a pas le moindre défaut. Enfin, presque. Tout le monde va se dire la même chose et ça va faire grimper les prix. Une belle maison comme ça, de qualité, avec le transport inclus, ça va dépasser les 10 000. 10 000 ? 12 000 ? Je ne serais pas étonnée qu'il faille monter jusqu'à 12 000 ou 13 000 dollars. Je sais que ça fait beaucoup, Tony. Mais si on l'achète à ce prix-là et Cool Rich la transporte jusqu'au terrain, on va s'en mettre plein les poches. Si tu le dis. Ça marche. 12 000, 13 000. Oui. On ne monte pas plus haut. D'accord. Si on l'achète entre 10 000 et 12 000... On fera une affaire. Exactement. Mais il faudra peut-être débourser plus. Mesdames et messieurs, c'est l'heure des enchères. Je m'appelle Stacy et je suis commissaire priseur. Bienvenue à Clyburn. C'est une très belle vente qui s'annonce. Cette adorable maison en bois ira aux plus offrants. Les frais de transport sont offerts. Pour enchérir, il suffit de lever la main. Une première offre à 5 000 ? Ici. J'ai 5 000 à ma droite. On monte à 6 000. On passe à 7 000. Une offre à 8 000. Moi. 8 000 à ma droite. On passe à 9. Oui. Qui dit mieux ? 10 000. 10 000. 11 000. 11 000. Qui dit mieux ? 12 000. 12 000. Il y a preneur à 13 000. Qui dit mieux ? Qui m'en propose 14 000 ? L'enchère est à 13 000. Qui dit mieux ? 13 500. 13 500. Je prends. 14 000. 14 000 pour monsieur à ma gauche. L'enchère est à 14 000. Qui dit mieux ? 15 000. On est à 14 000. Non ? Il n'y a pas preneur ? Ah tu, j'ai vendu 14 000 dollars. Allez, fais pas cette tête. C'est super. C'est les frais de transport qui t'ont fait craquer. Un peu. Je me suis dit que... En fait, j'en sais rien. J'ai peur qu'il tourne de l'œil. On devra peut-être aller voir à l'intérieur. C'est vrai que j'ai eu un petit coup de chaud. 14 000, c'est une affaire. J'ai jamais fait une vente aux enchères aussi intense. Les prix sont montés super vite. Il est temps de se faire un peu de fric. Prêt ? Autant qu'on puisse l'être. Oh la vache ! Oh la vache ! On dirait qu'il y a eu un ouragan. C'est quoi ce délire ? Je ne m'attendais pas à ça. Alors là, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Une plaque de plâtre. Elle ne tenait qu'à un fil. C'est quoi ça ? La charpente est bâclée. Les plaques de plâtre et d'isolation aussi. Regarde l'installation électrique. Ceux qui ont construit cette maison n'avaient pas la moindre idée de ce qu'ils faisaient. C'est clair et net. Du coup, il va falloir dépenser plusieurs milliers de dollars pour la remettre en état. Je suppose qu'ils comptaient faire une chambre au fond, avec une espèce de placard. Ça fait grand comme porte pour une simple chambre. Regarde, elles sont sympas les planches. Ouais. Si on les mettait au plafond, ce serait trop beau. On doit faire ça. Ce type de planche coûte 15 dollars pièce. Et à vue de nez, il y en a une vingtaine. Si on peut les réutiliser, c'est tout bénef. Je continue de penser que la structure est top. Quand on voit l'extérieur, on ne peut pas deviner dans quel état est l'intérieur. C'est clair ? C'est du solide. Je crois qu'on a bien fait. Il y a deux portes, une devant et une derrière. Un très bel espace ouvert. Il y aura quelques trous à reboucher. Mais au moins, il y a de la place. La maison de Casey et Katrina est robuste, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut en dire. Elle comprend une terrasse, deux portes, trois fenêtres, trois ouvertures qui étaient censées accueillir les climatiseurs et quelques cloisons à moitié montées. Je ne regrette pas du tout de l'avoir achetée. Ce genre de maison va souvent chercher dans les 15 à 20 000 dollars quand elles sont neuves, selon leur option. Donc, l'un dans l'autre, on est bon. Il faudra peut-être juste déplacer une ou deux cloisons. Ouais, ok. Ça, c'est mon rayon. Là, concrètement, c'est agencé n'importe comment. L'avantage, c'est qu'il ne nous faudra pas plus de deux minutes pour tout démolir. Tant mieux. C'est ce que je peux faire. Donc ? On va se faire du blé. Les maisons de qualité sont beaucoup plus faciles à transporter et celle-ci ne fait pas exception à la règle. Il suffit de la charger sur le plateau et emballer ses pesées. Direction le terrain de rénovation. On va en faire la maison de vacances idéale. D'accord. En ce qui concerne l'extérieur, il n'y aura pas grand-chose à faire. Il faudra colmater les trous qu'ils ont faits pour les climatiseurs, mais ça ne devrait pas être trop compliqué. Non, je peux demander à Ulrich s'il lui reste une ou deux planches. C'est pour ça qu'on fait équipe. Bien vu. Je suis curieux de savoir ce que tu as en tête pour l'intérieur. Alors, espace ouvert, esprit ouvert. Tu me suis ? Pour être ouvert, c'est ouvert. Le salon. Évidemment, le placard, on le vire. Ça dégage. Eh ouais. On ouvre toute la pièce. Donc, pas de placard ? Non. Ici, on fait une immense pièce à vivre. Tu vois ? La cuisine sur ce mur-là. Quatre mètres de plan de travail. OK ? Classe. Là, on ajoute une fenêtre. Juste au-dessus de notre nouvel évier, timbre d'office, rétro, un imbac. Nickel. Le plan de travail, les plaques de cuisson et un grand frigo. C'est top. Ouais ? Bon. Ça me va. Ensuite, moi, ce que je verrais bien au centre de la pièce, c'est une grande table de ferme. Plus grande qu'une table normale. L'avantage, c'est qu'ils pourront s'en servir pour travailler, cuisiner. Jouer au poker. Au poker, oui. Au domino. Ouais, pourquoi pas. Là, on s'égare. Bref. Tu vois où je veux en venir ? Ouais, j'adore. Dans l'autre partie de la pièce, je verrais bien une espèce de buffet. Pourquoi ? On ouvre un restaurant ? Mais non, pas ce genre-là. Ah. Un meuble gros bêta. Moi, quand j'entends le mot buffet, je pense à la bouffe. Tu sais, buffet à volonté. Ah, non. Tu comprendras quand tu le verras. Le plafond cathédral. Tu veux le garder ? Oui. Ce coin-là, on dirait qu'il voulait en faire une chambre. Ouais. Tu vois, je propose de ne pas y toucher. Il n'y aura qu'une seule chambre. Comme il faudra forcément faire une salle de bain, je me disais qu'on pourrait la caser dans le coin, avec une porte qui donne sur la pièce principale. Tu te souviens les planches qu'on a trouvées là-haut ? Oui. Eh bien, je crois qu'on en a assez pour habiller le plafond de la chambre à coucher. Je suis pour, même s'il faut en acheter un peu plus. Ça va être trop beau, tu crois pas ? Si. Bon. Sinon, il faudra faire une ouverture de ce côté-ci pour accéder à la chambre, puisque là, il y aura une salle de bain. Logique. Alors, je pensais faire une arcade. Avec, tiens-toi bien, une porte coulissante en bois de grange. J'ai vraiment rien à redire. Voici à quoi ressemblera la petite maison de vacances de Katrina. Tout d'abord, elle aura trois fenêtres supplémentaires. La pièce principale sera composée d'un vaste salon salle à manger et d'une cuisine en enfilade avec une grande table de ferme au milieu. À l'autre bout de la maison se trouveront la salle de bain et la chambre, avec une porte coulissante en bois recyclé. Je suis carrément partant. C'est cool. J'ai trop hâte de m'y mettre. Je crois qu'on va se faire un paquet de fric. C'est clair. L'ancien propriétaire n'étant pas un adepte des clous... Ce sera pas perdu. ...le placard est démonté en un rien de temps. On peut récupérer la plaque de plâtre ? Je sais pas, je veux voir. En la dévissant. Je crois que ça veut dire non. Quelques coups de masse plus tard... Attention à la tête. La phase de démolition est terminée. Parfait. Cool. Le lendemain, après avoir déblayé l'intérieur de la maison, Kessie a passé quelques coups de fil. Hey ! Hey ! C'est tout beau, tout propre. Y'a plus qu'à. On va pouvoir monter les cloisons. J'aurais besoin que tu m'aides à porter ça. Je m'en servais pour travailler. Donc, si tu veux bien me donner un coup de main, on pourra attaquer. Je voulais te dire, j'ai eu une excellente nouvelle. J'espère que tu seras aussi contente que moi. Dis-moi. J'ai déjà trouvé... un acheteur. Sérieux ? Je te jure. Elle est vendue ? Il a versé un à-compte. T'as déjà le fric ? Ouais. L'acheteur en question, c'est mon cousin Randy. Il me taquinait depuis longtemps pour que je lui trouve une résidence secondaire. Alors il a tout de suite sauté sur l'occasion. Casey et Katrina ont intérêt à faire une rénovation au tise-oignon. Parce que le cousin Randy est prêt à débourser la coquette somme de 50 000 dollars. Bon, c'est motivant. Allez, au boulot. On va commencer par bouger ça. Il y a juste un petit détail. Plutôt que d'avoir une chambre et une salle de bain, il veut deux chambres et deux salles de bain. Et t'as accepté ? Bien sûr. On est payé pour. Faudra juste revoir la configuration. Ça change tout. La maison en bois de Casey et Katrina a déjà trouvé acquéreur. Le cousin Randy, qui s'est engagé à l'acheter 50 000 dollars. Bon, c'est motivant. Allez, au boulot. On va commencer par bouger ça. Il y a juste un petit détail. Plutôt que d'avoir une chambre et une salle de bain, il veut deux chambres et deux salles de bain. Et t'as accepté ? Bien sûr. On est payé pour. Faudra juste revoir la configuration. Ça change tout. Mais non. Je crois que ce côté-là peut rester tel quel. La salle de bain à gauche. La chambre. La porte coulissante. Bon, je ne m'attendais pas à ça. Mais au moins, ça arrive en début de chantier. Vu le prix qu'il va payer, il peut avoir autant de chambres et de salles de bain qu'il veut. On sera toujours gagnant. Et si on mettait la deuxième chambre de l'autre côté ? Et qu'on faisait de la grande pièce du milieu un espace encore plus multifonctionnel. On oublie la table de ferme dont je te parlais. On garde la cuisine sur ce mur-là. On zappe le buffet et la table de ferme. Le seul problème, si on met la chambre là, c'est qu'on perd la porte d'entrée. À moins qu'on utilise celle-là. Et si on posait une porte d'entrée à deux venteaux qui ouvre bien l'espace ? Il faut faire entrer la lumière pour compenser la perte de place. Oui, c'est clair. Ça, ça pourrait être la chambre principale. Et puis comme ça, on garde la porte et l'accès à la petite terrasse. Qu'est-ce que t'en dis ? Ce serait le petit plus de cette chambre-là. Si on faisait la salle de bain ici, ça devrait aller. On peut y caser une baignoire d'un mètre vingt si on la met dans ce sens-là. Non, ça n'ira pas. Oui, même comme ça, ce serait juste. Et si on déplaçait la fenêtre ? Oui, de toute façon, on a déjà une, deux, trois ouvertures à colmater. Et je dois racheter du bois. C'est ce que j'appelle du travail d'improvisation. Ça me plaît. Pour ajouter une chambre d'amis, il faudra déplacer une fenêtre, monter deux cloisons supplémentaires et installer une deuxième salle de bain. La nouvelle porte d'entrée à deux venteaux donnera désormais sur le salon. Le bois est arrivé. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Ça, ce sera la chambre principale. Ici, on montera une cloison pour la salle de bain attenante. Je veux pouvoir y loger une baignoire d'un mètre cinquante. À part ça, plus ce sera petit, mieux ce sera. Du coup, il faudra forcément déplacer la fenêtre. Je veux qu'elle soit pile entre la porte et le mur. On ajoutera une autre fenêtre en façade, puisque l'entrée principale sera sur ce mur-là. Là aussi, pile au milieu de la chambre. Première étape, prendre les mesures et fabriquer l'ossature en bois qui délimitera la chambre et la salle de bain. Même topo pour la chambre d'amis avec salle de bain attenante. Pendant que l'équipe s'active à l'intérieur, Casey passe chez le fabricant pour y acheter de quoi reboucher les trous dans la façade. C'est le paradis des bricoleurs ici. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà le bois de bardage, Casey. Génial. Ce sera impeccable. Ouais, c'est sûr. C'est exactement ce qu'il te faut. Super. Merci pour tout. Il n'y a pas de quoi. 100 dollars plus tard, Casey est de retour sur le chantier. Katrina est en train de décaler la fenêtre qui donne sur la terrasse pour faire place à la salle de bain. Elle aura donc elle aussi besoin de bois de bardage pour faire les finitions. Regardez-moi ça. Je t'avais dit que tu ferais ça les doigts dans le nez. Ouais, t'avais raison. C'est fou ce que j'avance vite quand t'es pas là. Hey, je suis allé chercher le bois. Ah ouais, ça devrait largement suffire. C'est bon. Il nous en fallait trois, mais j'en ai pris un de plus pour être sûr. Tu sais quoi ? On pourrait le filer à ton cousin s'il veut faire une troisième chambre. Les trois ouvertures qu'avait faites l'ancien propriétaire pour les climatiseurs doivent être rebouchées. Casey se charge d'ajouter une fenêtre dans la chambre d'amis. Si on avait deux scies, je t'aiderais. Mais là... Évidemment. Je t'apporte mon soutien moral. Prêt ? Puisque la scie est déjà branchée, autant s'en servir pour créer la porte d'entrée à deux venteaux. Le nouveau bardage est identique à l'ancien. Avec un petit coup de peinture, on n'y verra que du feu. Maintenant que les fenêtres sont posées, il reste une dernière chose à faire et non des moindres. Alors, c'est le moment d'installer la magnifique porte-fenêtre qui fera office d'entrée principale. Recule, c'est bon. T'es prêts ? Un, deux, trois. Il y a un petit souci. T'es prêts ? Un, deux, trois. Il y a un petit souci. C'est la bonne porte ? On s'est planté ou quoi ? Quelqu'un a dû faire une erreur en lisant les mesures. C'est rien, vieux. Ce sera plus simple de rajouter du bardage sur le côté que d'essayer d'agrandir la porte. Je vais aller chercher la cloueuse et régler le problème vite fait bien fait. Parce que j'ai vraiment pas envie que Catherine Asradine ait voit la boulette que j'ai faite. Ouais, t'as raison. Cool. Lorsqu'on rénove une maison, on fait toujours des erreurs. Ce qui compte, c'est de savoir les rattraper. C'est bon ? Tu vois ? Je t'avais dit que ce serait réparé en un rien de temps. Espérons que je puisse pas y passer le bras cette fois-ci. Voilà, c'est mieux. Je vais colmater sur les côtés et ce sera nickel. Acheté à tout hasard, le panneau de bardage supplémentaire est tombé à pic. A l'intérieur, puisque les montants des deux salles de bain sont en place, il est temps de passer aux travaux de plomberie. Il faut aussi faire toute l'installation électrique avant de poser les plaques de plâtre. La maison de vacances de Casey et Katrina commence à prendre tournure. Et comme toute maison de vacances digne de ce nom, elle se doit d'avoir une cuisine sur mesure. Katrina a justement une idée de génie pour habiller la hôte. Elle sera juste là. Je me disais que ce serait cool de rester dans le thème de notre super porte coulissante en bois de grange. Oui. En bois recyclé. Donc, histoire de rappeler un peu le style, j'aimerais bien fabriquer un coffrage en bois. OK. Qui montera comme ça, tout en haut jusqu'au plafond, avec trois planches que je recouvrirai de bois recyclé. Pour rappeler la porte. Exact. Super. Oui. Ça va être top. L'habillage de la hôte en bois recyclé rappellera la porte coulissante de la chambre d'amis. Mais pour l'heure, il est temps de meubler la salle de bain de la chambre principale. Bon. Super. Qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, j'aurais besoin de ton avis pour le carrelage, si ça ne te dérange pas. Je peux choisir ? Oui et non. Je me disais que ça, ce serait pas mal. On dirait du marbre. Je veux quelque chose de lumineux. Ça rend bien. Tu trouves aussi ? Mais je ne suis pas sûre à 100%. Tu verrais plutôt ça dans la cabine de douche ? D'accord. Et ça, c'est pour le sol. Oui, carrément. C'est petit, c'est mignon, tout ça. Je trouve ça top. Une fois qu'on aura choisi, tu veux faire les deux salles de bain à l'identique ? Alors, pour celle de la chambre principale, je me disais qu'on devrait mettre le paquet. D'un côté, je veux que ça claque, mais de l'autre, il faut que ça reste dans le même style. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est logique. Il faut que ce soit assorti. Donc, ce ne sera sûrement pas le même carrelage, mais encore une fois, j'ai du mal à me décider. Sinon, toi, les couleurs te conviennent ? Carrément. Ok, parfait. À l'extérieur, le bardage est colmaté, l'après est posé, il n'y a plus qu'à peindre la façade. T'es prêt ? Oui. C'est exactement ce que j'avais en tête. Donc, ce bleu-là, ce sera pour toutes les portes, les boiseries, et ainsi de suite. et le blanc cassé, ce sera pour l'extérieur. J'adore. C'est cool. Ça va tout changer. Bon, super. Je voulais être sûre que ça te plaisait. Les portes sont trop belles. Merci. Quand on aura fini d'apprêter, on pourra attaquer les peintures. Super. Je vais finir mes découpes. Bon courage. On dit souvent que c'est la première impression qui compte. Et la première chose que verra le cousin de Casey, ce sera la façade. Katrina a choisi de peindre les murs en blanc cassé et les boiseries en bleu pastel. 57 centimètres. À l'intérieur, les planches laissées par l'ancien propriétaire vont servir à habiller le plafond de la chambre d'amis. Merci. C'est une bonne idée. Ça va être trop cool. Et pour ne rien gâcher, on réutilise du bois qui était déjà là. C'est tout bénef. Exact. C'est tout ce que j'aime. Vous êtes prêts, les garçons ? Oui. Comme dit le proverbe, à beaucoup d'ouvriers, la tâche est aisée. Levi et Logan, les fils de Casey, sont donc réquisitionnés pour peindre les murs du salon. Qu'est-ce que vous en dites ? Je trouve que ça rend vraiment bien. Alors, vous voulez continuer ? Oui. Un sol en mosaïque et les murs jaunes pâles rendent la deuxième salle de bain beaucoup plus lumineuse. Le plafond lambrissé de la chambre d'amis est peint en blanc crème. Les murs de la salle de bain principale sont peints du même bleu que les boiseries extérieures. Des carreaux d'un blanc éclatant ornent les murs de la douche et le sol, donnant une sensation d'espace dans cette toute petite pièce. Les placards de cuisine sont eux aussi peints en bleu pastel. Et pour compléter le tout, voici venir la pièce de résistance. Rien n'est trop beau pour une maison à 50 000 dollars. Salut, ça va ? Salut Steve. Ravi de te revoir. Moi aussi, ça va ? Oui. On a hâte que tu nous installes ça. C'est clair. Donc, il y a un meuble sous lavabo et le truc pour la cuisine. C'est ça. Parfait. Super. On décharge ? Oui. Ah, le granit. Synonyme de solidité, de luxe et d'élégance. Ça en jette vraiment. C'est magnifique. Pour les sols, Katrina a choisi un revêtement stratifié en bois foncé. T'as vu ça ? Quelle précision. J'adore ce produit. Il est ultra facile à poser. Ça va être top. J'ai pas encore eu le temps de balayer par terre. On va poser ça là. Attends, deux secondes. Je rêve. Allô ? Hé, ça va ? Tout allait comme sur des roulettes jusqu'à ce que notre équipe de choc apprenne une fâcheuse nouvelle. Ça, ça cramp. Ça, ça cramp. C'est le cousin de Casey au téléphone. Il avait versé un incompte pour acheter la maison 50 000 dollars. C'est une sacrée tuile. Bon, je vais prévenir mon associé. C'était l'acheteur ? Ouais. Ça n'avait pas l'air d'un simple coup de fil pour connaître l'avancée des travaux. Il n'a pas l'argent nécessaire pour acheter le terrain. Du coup, il va peut-être devoir reprendre ses billes. Si c'est le cas, il faudra sans doute la mettre aux enchères. Rien n'est encore fait, mais il voulait qu'on sache à quoi s'en tenir. Je trouve ça sympa. Sympa ? Ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'aux enchères, elle montera sûrement à plus de 50 000. On retombera peut-être sur nos pattes. Mais bon, je suis quand même un peu déçu. Je ne voudrais pas que ça traîne. Tu vois ? Non. Tu crois qu'on sera fixé rapidement ? En fait, je n'en sais rien. De toute façon, il faut boucler le chantier qu'on fasse affaire avec lui ou qu'on la mette aux enchères. Tu as raison. Si le cousin de Casey fait machine arrière, la maison ira au plus offrant. En attendant, il faut finir la cuisine et la salle de bain principale. Mais alors que la pièce est presque terminée, Katrina commence à avoir un doute. Le meuble sous lavabo est monté, la douche est carrelée, les toilettes sont posées, et maintenant, j'ai l'impression d'étouffer. Je suis d'accord. Quand une pièce paraît trop petite, il n'y a qu'une chose à faire. Ouvrir une fenêtre. Et voilà, fini la salle de bain exiguë. Puisque la maison est susceptible d'être mise aux enchères, Katrina et Casey doivent investir encore plus de temps et d'argent pour être sûrs de dépasser la barre des 50 000 dollars. L'avantage de la balancelle, c'est que ça rend tout de suite la terrasse beaucoup plus agréable et accueillante. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, c'est sympa. C'est confortable ? Relaxant ? Reposant ? Ouais. Toute maison à 50 000 dollars qui se respecte doit avoir un bon chauffage et une bonne climatisation. À l'intérieur, Katrina s'attaque à la haute en bois de grange recyclée. C'est bon ? Oui. Elle utilise le même bois pour fabriquer la porte coulissante. C'est parfait. Ajoutez à cela des ferrures en fonte ultra résistante. Nickel. Et la porte de grange est sur les rails. Et voilà. Je suis dedans ? Oui. Regarde-moi ça. Bill, merci de m'avoir aidé à la monter. De rien. Ça rend vraiment super. Puisque l'ancienne porte d'entrée donne désormais sur la chambre principale, la nouvelle, située sur le côté, a besoin d'être mise en évidence. Katrina pose des jardinières de part et d'autre pour la faire ressortir. Qui dit jardinière dit plante, mais pas n'importe lesquelles. Elles devront être assez robustes pour supporter la chaleur extrême qui règne au Texas. Je suis à la recherche d'une plante fleurie, grimpante et colorée. Parfait. Enfin, pas forcément. En fait, ce qui compte le plus, c'est qu'elles soient capables de résister à cette chaleur. Je crois que j'ai exactement ce qu'il vous faut. Il y a plusieurs variétés de sédum qui pourraient convenir. Ah, j'adore. Oui, ça a beaucoup de succès. Ça donne quelques fleurs, mais c'est surtout leur couleur vert-pomme qui plaît au client. Oui. Plus il y aura de couleurs, mieux ce sera. OK. La variété, c'est celle de la vie. D'accord, pas de souci, c'est dans nos cordes. On peut mélanger des sédums et des paires-venches et le tour sera joué. Super. Le cousin de Casey n'ayant toujours pas donné de nouvelles, la maison sera mise aux enchères aussitôt les travaux terminés. Le revêtement stratifié est posé, les luminaires aussi et les plaintes d'un blanc ressortent bien sur le parquet foncé. La vente aux enchères approche à grands pas. Il est temps d'embellir la maison, à commencer par l'extérieur. Casey et Katrina ont justement fait livrer des plantes pour compléter les jardinières. Ça rend bien, non ? Ouais, ça va, mais... J'ai un dernier petit détail à régler avant de la mettre aux enchères. Ça me rend dingue. C'est quoi ? La balancelle. J'ai un dernier petit détail à régler avant de la mettre aux enchères. Ça me rend dingue. C'est quoi ? La balancelle. Il faut la déplacer. Je ne peux pas m'asseoir sans me cogner les genoux. C'est parce que tu as des grandes jambes ? Je sais bien, mais bon... Alors, on n'a plus qu'à l'arculer un peu. Ouais, une quinzaine de centimètres, ça devrait suffire. Comme ça, tes genoux ne toucheront plus. Voilà. Un, deux, trois. Regarde, maintenant, je peux m'asseoir. Ouais, c'est vrai. Tu vois ? Bien joué, mission accomplie. Maintenant que le problème de balancelle est réglé, il n'y a plus qu'à décorer l'intérieur en vue de la vente aux enchères. Pour rendre une maison accueillante, rien de tel qu'un chargement de meubles soigneusement choisi. Et pour la présenter sous son meilleur jour, quoi de mieux qu'un équipement électroménager flambant neuf. La maison est inspectée du sol au plafond pour vérifier qu'elle est aux normes. Et enfin, place à la touche finale. Attrape. Non, 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 laisse la porte ouverte. Pourquoi ? Je veux qu'on voit à l'intérieur. Ah oui. Voilà pourquoi. C'est comme une œuvre d'art. Cette porte est vraiment trop cool. Merci. Je suis impressionné. Les acheteurs potentiels se bousculent au portillon et ils sont sensibles aux moindres petits détails. J'ai tout de suite remarqué les boiseries bleu pastel et la jolie balancelle. J'adore la couleur, c'est assorti au cadre de fenêtres. Je m'y verrais bien. Puisque la maison était neuve, l'extérieur a demandé peu de travail. Les trois nouvelles fenêtres, la porte d'entrée à deux bâtons et la peinture ont coûté 4300 dollars. Plus 600 pour les jardinières et la balancelle. J'adore la hôte. Ouais, ça donne un côté chaleureux à la cuisine. J'ai eu le coup de cœur pour la hôte en bois recyclé. C'est très original. On ne voit pas ça tous les jours. Moi, ce que je préfère dans la cuisine, c'est l'évier. Il est bien grand. Pour faire la vaisselle, c'est parfait. Contrairement aux apparences, la cuisine sur mesure n'a pas ruiné Casey et Katrina. Pour les placards, l'évier, la robinetterie et la crédence, ils ont déboursé moins de 2000 dollars avec la hôte qui ne leur a presque rien coûté. Ajoutez à cela 1900 dollars pour le plan de travail en granit et on arrive à 3800 dollars. Je ne pensais pas que ce serait aussi grand. C'est chouette. Oui, c'est immense. Il y a de l'espace. C'est bien. J'adore. Les cloisons, peintures et revêtements stratifiés du salon ont coûté 4400 dollars. Casey et Katrina ont dépensé 3000 dollars de plus pour le chauffage et la climatisation. ce qui nous fait un total de 7400 dollars. On dirait une porte de grange. Ça me rappelle la campagne. C'est magnifique. Regarde. Ah ouais. Toutes ces jolies couleurs. J'adore le plafond. Moi aussi. Ça donne un petit côté rustique. La chambre d'amis ne leur est pas revenue très cher. Seulement 1800 dollars pour les cloisons et la peinture et 350 dollars pour la porte coulissante. Je ne sais pas toi mais j'adore le meuble sous l'avabo. Ça apporte une touche rétro à la salle de bain. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Casey et Katrina ont déboursé 1000 dollars pour la baignoire et les toilettes de la salle de bain d'appoint. 700 pour le carrelage et la peinture et 375 pour le meuble sous l'avabo et le miroir. J'adore la palette de couleurs. Oui, tous bleus c'est apaisant. Je suis d'accord. C'est vraiment magnifique. Merci, c'est gentil. Si vous avez des questions n'hésitez pas. D'accord. Merci. De rien. La chambre principale avec salle de bain attenante a entraîné un peu plus de frais. 1800 dollars pour les cloisons 2100 pour les luminaires et le carrelage et 850 dollars pour le plateau en granit soit un total de 4750 dollars. Cette maison a vraiment tout pour plaire. Je la verrais bien sur notre terrain au bord du lac. On a décidé de faire une offre. Oui. On verra bien. Kessier et Katrina n'ont pas regardé à la dépense pour remporter l'enchère. Heureusement que les frais de transport étaient offerts. Avec des frais annexes en mobilier et décoration ils ont déboursé plus d'argent que prévu soit 29 550 dollars. Le coût total s'élève donc à 43 550 dollars. Ils devront la vendre plus de 50 000 s'ils veulent réaliser un joli profit. A mon avis on ne peut pas accepter moins de 50 000. Et dans l'idéal j'aimerais bien monter jusqu'à 55. 55 ça me paraît raisonnable. Ok. Carrément. C'est le chiffre qu'on donne à Myers ? Oui. On lui dit 55 000 ? Oui ça me va. Super. La maison de Casey et Katrina semble avoir tapé dans l'oeil de plusieurs visiteurs. Un couple en particulier a l'air très intéressé. Le cousin Randy et son épouse Paula ont décidé de passer à l'improviste. C'est joli. Très joli. Hé. Qu'est-ce que vous faites là ? Salut cousin. On voulait la visiter une dernière fois. C'est eux qui ont failli l'acheter. Je te présente Paula et Randy. Ah c'est vous ? Vous vouliez voir le résultat ? La vente aux enchères commence dans 10 minutes. On sait. On sait. On voulait l'avoir une dernière fois. Et savoir si ton offre tenait toujours parce qu'on a réussi à débloquer des fonds. Non mais tu vois pas tous ces gens qui visitent ? Si, c'est pour ça que je discute avec toi et pas avec eux. Bien vu. Waouh. Eh oui. On a eu un coup de cœur et on tient vraiment à l'acheter. On a eu un coup de cœur et on tient vraiment à l'acheter. Non mais tu vois pas tous ces gens qui visitent ? Si, c'est pour ça que je discute avec toi et pas avec eux. Bien vu. Waouh. Eh oui. Oui. On ne peut pas la vendre moins de 55 000. Ouais. Sérieux ? 55 000 ? Eh oui. On a dû faire plein de travaux supplémentaires quand t'as repris tes billes. mais la vente aux enchères non plus, c'est pas gratuit. Je comprends bien. Vous êtes son cousin, mais pas le mien. Je sais, sinon ce serait bizarre. Cette maison, je la veux. Écoutez votre épouse. C'est elle la patronne. Bon, écoute. Va pour 55 000. OK. Il y a un mai. Oh non, il y a toujours un mai. Mais il faut me la mettre de côté pendant deux mois parce que j'ai d'autres engagements financiers à gérer. Pour acheter le terrain. Exactement. Pour l'instant, je n'ai nulle part où la mettre. Tu sais quoi ? T'as de la chance parce que j'ai tellement de maisons à livrer que je ne pourrais pas m'occuper de la tienne avant trois mois. C'est vrai ? Super. Alors c'est bon ? C'est bon. Il n'y aura pas de vente aux enchères ? Non. Je vais devoir leur annoncer la mauvaise nouvelle. Oui, on va prévenir les visiteurs. Merci. Merci, c'est gentil. De rien, Paula. Merci. Bisous. A bientôt. J'ai vraiment été ravie de vous rencontrer. Ça fait plaisir depuis le temps. Oui, c'est vrai. Félicitations et bienvenue chez vous. Merci. Votre attention, s'il vous plaît. Vous voulez bien me retrouver devant la maison ? Oui. Super, merci. On a eu un peu plus de mal que prévu à obtenir le terrain de nos rêves au sud du Texas. Maintenant que le problème est réglé, on va enfin pouvoir acheter cette jolie maison. Ce sera parfait pour les vacances. Ils ont fait du très bon boulot. C'est exactement ce qu'on voulait. T'as vu le plafond cathédral ? C'est superbe. Oh, j'adore. Regarde, les petits-enfants vont adorer cette pièce. Comme ça, ils auront leur propre chambre et nous aussi. La terrasse attenante, pour moi, c'est un vrai plus. Alors ça, c'est la cerise sur le gâteau. Je suis ravi de notre achat. Ça faisait tellement longtemps qu'on rêvait d'avoir une maison de vacances. Oui. On y va, chérie ? En tout, Casey et Katrina ont dépensé 43 550 dollars dans cette maison, mais en la vendant 55 000 dollars au cousin Randy, ils réalisent un solide profit de 11 450 dollars. Vous êtes sûr que c'est la même maison ? Oui, il n'y a pas de doute. Ce qui est bien, c'est que l'ossature est vraiment robuste. C'est du solide. Il n'y a pas eu besoin de s'en faire pour ça. Il ne restait plus qu'à terminer l'intérieur. Ça rend bien. Finalement, malgré les frais de transport offerts, on a payé un peu plus cher que d'habitude. Mais on est retombé sur nos pattes en la vendant 55 000 dollars à mon cousin. Quoi ? Ton cousin ? Aujourd'hui ? Sérieux ? Je t'assure. Aujourd'hui, on a annulé la vente. Eh ben, c'est dingue. Vous ne pouviez pas rêver mieux. C'est clair. Vous l'avez déjà visité ? Non. Il faut vraiment que vous voyez la porte que Katrina a fabriquée. De mes petites mains. Oh ! Venez voir. Tu l'as fait toi-même ? Cool ! Bien sûr. Quel gentleman. Ben ouais, c'est ça les Texans. Tu l'as fait toi-même ? 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 Tu l'as fait toi-même ?